bonjour à toutes et à tous c'est stan pour le site etidia etidia.com on va parler d'une valeur automobile renault et valeur française très discuté très disputé renault déjà il ya un contexte que vous connaissez une situation difficile une imprès de l'état français et derrière une situation graphique moi ce qui m'intéresse dessus c'est surtout de voir la situation graphique d'où on va où on vient comment se comporte graphiquement renault renault a déjà été sauvé ici on est monté là et depuis 2018 on est passé de 88 à je crois 10 pas loin donc on a on va de 1 à 10 sur cette valeur en fonction de ce qui se passe sur le long terme il paraît évident que celle ci cette valeur là est très intéressante on observe des volumes conséquents il s'est passé quelque chose sur ce support on peut le relier aux circonstances pas de problème moi ce qui m'intéresse techniquement on a été sur un gros support le moyen terme d'accord alors on peut pinailler en disant oui non c'était plutôt à 10 d'accord non moi je regarde une chose c'est que on chute on chute on chute là on a marqué un plateau enfin plancher pardon du 9 mars jusqu'au 20 mai et derrière de ce rectangle nous sommes sortis violemment d'accord et quand je dis violemment c'est que des volumes conséquents on a confirmé avec les sens suivantes on est en train de repartir à la hausse alors on remonte pas à la verticale c'est pendant une séance qu'on va prendre de 800% évidemment mais on est en train de construire probablement un trend d'accord qui va je pense dans un premier temps nous mener ici sur la fin de l'année on sera probablement ou allez soyons pas trop optimiste 40 on va doubler sur le comment se positionner moi je pense qu'ici à la faveur du contexte action de ce 7 juin on va revenir on va revenir tester les résistances devenues supports et donc là on va acheter en repli c'est à dire que là on va faire comme ça tac et c'est là où on va acheter ok on va acheter à 20 par 24 d'accord attention il ya quand même un petit delta entre les deux et donc on va acheter là et on va aller se projeter vers les 40 donc ici voyez cette zone bleue là curieusement il ya un gap allez moi je me met en dessous du gap parce que ça nous fera gagner quand même quelques séances donc on va plutôt dire 38,5 et pour les plus joueurs ceux qui veulent rester plus longtemps dessus qui sont patients moi je pense qu'on ira au delà de 60 voilà donc renault haussier court terme moyen terme peut-être long terme c'est une affaire à suivre ça me rappelle peugeot peugeot quand ils sont descendus par terre et bien ils se sont relevés je crois qu'on peut mettre le même schéma voilà et bien c'était stan pour le site étudia et étudia pour le temps